Se poursuit Philippe Poutou. Nous d'abord on ne s'adresse pas aux Français comme ça, c'est pas notre problème. On s'adresse à l'ensemble de la population en fait, parce que dans le français ça veut dire quoi ? Qu'on ne compte pas les étrangers, qu'on ne compte pas les résidents qui viennent d'ailleurs. Donc voilà, nous on s'adresse à l'ensemble de la population et plus particulièrement aux exploités, à ceux qui payent très cher la crise, à ceux qui sont en colère contre ce système-là. Donc c'est tout cela qu'on veut rassembler. Et puis le mot français l'est d'autant moins juste que justement j'ai envie de parler de la Guyane, de la lutte qu'il peut y avoir en Guyane aujourd'hui, donc contre la pauvreté. Non mais justement je vais dire deux mots là-dessus. Contre la pauvreté pour des services publics, pour en fait que la population puisse vivre normalement. Et une lutte aussi contre l'accaparement des richesses, parce que la Guyane c'est un pays riche, les richesses sont accaparées par l'État français. Et il se trouve que la Guyane, ce sont les restes de l'Empire colonial français. Et nous on soutient cette lutte sociale, on soutient la couleur de la population guyanaise, mais en même temps on pose le problème aussi du droit des peuples à l'autodétermination contre le colonialisme français, contre les restes du colonialisme français. Donc c'est pour ça que là aussi on aurait des tas de choses à dire sur cette question de nationalistes et chauvines. Et donc justement l'exemple de la lutte du peuple guyanais ou de la population guyanaise, c'est pour nous un exemple, c'est un exemple qu'on peut résister aux politiques d'austérité, qu'on peut résister à l'exploitation et à l'accaparement des richesses par les capitalistes. Et cette lutte-là elle montre aussi qu'on peut se faire entendre par la grève générale, par les occupations, par les blocages. Tout ça pour nous c'est important parce que nous ce qu'on pense c'est que justement ça devrait s'étendre, cette colère-là. Et ce qui nous manque aujourd'hui c'est la confiance qu'on peut avoir en nous-mêmes, nous notre camp social, c'est justement se sentir capable de se faire respecter, de se défendre. Et donc on veut que ce mouvement-là il s'étende. Et on pense qu'ici aussi en France, c'est important, vous levez la main, mais enfin j'ai encore un peu de temps par rapport aux autres, mais c'est important qu'il y ait des mobilisations sociales. Les conclusions sont prévues pour une minute. Oui mais bon après comment on fait les différentiels ? Parce que là il y en a qui vont partir avant les autres et nous on va finir, je ne sais pas quoi, il y a un truc qui va se passer là parce qu'il y a un écart quand même. Donc il y a des batailles sociales à mener et on pense qu'aujourd'hui le partage des richesses, justement tout ce qu'on a plus ou moins discuté ce soir, ça s'imposera par des luttes sociales. Donc en fait le voter, voter NPA, c'est un vote utile de ce point de vue-là, c'est exprimer ça, cette perspective-là, cette perspective de revanche, cette perspective de combat social, de faire payer les riches. Et on sait qu'aujourd'hui l'enjeu va être là, ça sera de préparer tout ça. Et donc c'est pour ça que ça va être intéressant de voter pour nous et qu'un score relativement important pour nous, ça pourra redonner confiance au camp des exploités.